Musique La région Île-de-France a décidé de se doter d'un plan régional d'adaptation au changement climatique qui visera justement à prévenir, utiliser les solutions fondées sur la nature, faire des zones d'expansion de crues, des zones humides pour faire des éponges naturelles face aux inondations, désimperméabiliser les sols pour que l'eau arrête de ruisseler et les villes de demain devront être beaucoup plus végétales pour rafraîchir l'atmosphère quand il y a des grosses périodes de canicule et réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur, c'est-à-dire ces endroits où il y a trop de minérales, ça monte en surchauffe et on n'arrive plus à rafraîchir. Les grands arbres rafraîchissent énormément, il faudra en avoir davantage et préserver les existants. Sénémarne Environnement, c'est une association qui a été créée en 1991. Elle voulait mobiliser les Sénémarnais, leur faire mieux comprendre ce qu'était l'environnement et également la biodiversité. Nalec, c'est une agence locale énergie-climat. Comme son nom l'indique, les cibles sont très larges. Tout ce qui concerne l'énergie-climat, ça va aller du particulier, qu'on va pouvoir conseiller pour la rénovation énergétique de son logement, aux collectivités également pour rénover et réfléchir à comment rénover thermiquement les bâtiments publics et améliorer leur performance énergétique. Mais également le tertiaire, le petit tertiaire, les entreprises privées. Et puis pour les collectivités, c'est aussi les accompagner dans leur plan climat, air, énergie territorial et dans leurs différentes politiques qui vont permettre la résilience au changement climatique. La sobriété énergétique, enfin, on en parle sérieusement. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise énergétique due à la crise en Ukraine, qui est peut-être une opportunité pour accélérer la sobriété énergétique. Tout ce qu'on a commencé à faire depuis des années en matière de rénovation énergétique du bâtiment, par exemple, mettre beaucoup plus le booster sur ces enjeux de sobriété énergétique. Et donc, ça veut dire investir beaucoup plus qu'on ne le fait dans les économies d'énergie. Les enjeux de demain sur l'adaptation au changement climatique, le développement des énergies renouvelables, tout ça est souvent extrêmement local et territorial. On a besoin d'un petit conseil, de la part d'un architecte ou d'un conseiller à l'énergie. Les ALEC, nous y tenons beaucoup parce que ce sont les relais qui sont très locaux. Ils sont vraiment positionnés sur des territoires et des couvertures géographiques au plus près des habitants et des acteurs du territoire. On a pris le plus petit, mais ça chauffe déjà largement. L'ensemble de ces flux viennent alimenter les organes et les digesteurs. L'ALEC, l'agence régionale énergie-climat, c'est une agence, un opérateur qui va dans le concret et qui appuie et qui aide à la fois la région, mais aussi tous ses partenaires à développer cette stratégie régionale pour l'énergie et le climat. Merci.